Musique Depuis près de 30 ans, l'Institut Régional de Médecine du Sport de Haute-Normandie assure le suivi médical de sportifs de haut niveau. Médecins du sport, nutritionnistes, chirurgiens orthopédistes ou encore techniciens lasers, au total ce sont 14 professionnels qui travaillent au sein de l'Institut avec comme objectif premier la prévention des risques liés aux pratiques sportives. L'intérêt de cette prévention c'est de délivrer la meilleure information possible aussi bien aux pratiquants qu'aux professionnels de santé de façon à ce qu'il y ait une meilleure prise en charge globale qui puisse se faire mais aussi pour que chaque personne individuellement puisse gérer son activité physique en connaissance de cause. Ne rien faire, c'est pas bon, trop en faire, c'est pas bon. Prévu au départ pour accueillir les sportifs de haut niveau, cette structure associative en convention avec le CHU de Rouen étend aujourd'hui son spectre vers des profils non professionnels. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas que le sportif de haut niveau qui a besoin d'un suivi mais aussi certains patients qui sont atteints de certaines pathologies cardiaques, respiratoires, de problèmes endocriniens et qui vont justement bénéficier de l'activité physique dans le cadre de leur prise en charge thérapeutique de leur maladie. On a différentes pathologies graves comme le cancer du côlon, comme le cancer de la prostate, comme le cancer du sein où il a été démontré maintenant que l'activité physique avait un effet préventif et surtout que quand on se retrouvait avec ces pathologies, le fait d'avoir une activité physique permettait de mieux supporter les traitements et d'avoir moins de récidive. Deuxième objectif de l'Institut, les soins. On met au service des sportifs de la région cette expertise et ses compétences mais aussi au service de nos confrères de ville qui de temps en temps ont besoin d'un avis, d'un conseil parce qu'ils sont en présence d'un sportif. Soit ils l'envoient à l'Institut, soit ils consultent le site, soit ils nous appellent pour qu'on leur donne quelques conseils par rapport à notre approche de cette médecine du sport. Dernière mission d'intérêt général, être présent au plus près des pratiquants sportifs. Cette présence décline à la fois sur les terrains, lors des rencontres sportives, mais aussi et surtout avec un suivi tout au long de l'année au plus proche des pratiquants. Les équipes comme le hockey, comme le basket par exemple, ont des conventions avec l'Institut. Ces conventions sont plus ou moins élargies. Elles vont de la prévention, des tests d'effort, de l'évaluation des sportifs en début de saison, à la prise en charge des soins et des petites blessures tout au long des différentes rencontres, une présence sur le terrain, une expertise, des conseils, une relation étroite avec le staff technique, l'entraîneur, parce qu'une équipe de sportifs de haut niveau, il y a un encadrement et cet encadrement médico-technique est indispensable. Aujourd'hui, l'Institut veut partager ses connaissances en matière d'activité physique et préventive en s'adressant à un public plus large sur tout le territoire de la Haute-Normandie. L'Institut continue de progresser, continue de se professionnaliser. C'est une structure associative avec un conseil d'administration qui a envisagé là aussi des améliorations dans le fonctionnement. C'est une refonte d'un site pour s'ouvrir encore plus sur la région, pour avoir encore cette possibilité de distiller une information de qualité au plus grand nombre. C'est une relation encore plus étroite avec le CHU et une ouverture encore plus grande sur la ville. C'est des relations universitaires avec, d'un côté la médecine, de l'autre côté les sciences techniques des activités physiques. C'est la création d'un diplôme universitaire de coopération interprofessionnelle entre les professionnels de santé d'un côté, les professionnels du sport de l'autre, pour que chacun ait le même langage, pour optimiser la prise en charge non seulement des sportifs, mais surtout des patients qui, pour des raisons de pathologies diverses, vont bénéficier de l'activité physique dans la prise en charge de leurs problèmes de santé.